bonjour à tous alors j'espère que vous allez bien je vous propose aujourd'hui une nouvelle vidéo et aujourd'hui dans cette vidéo je vous propose cinq expressions qu'on utilise à l'oral qu'on utilise très 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 souvent à l'oral alors pourquoi cinq seulement cinq expressions parce que j'ai remarqué que dans le en moyenne vous regardiez les vidéos autour de cinq minutes et pas plus de cinq minutes au départ j'avais pensé à faire dix expressions mais je me suis dit que ça allait être trop long et que ça allait vous ennuyer c'est pourquoi j'ai coupé voilà j'ai coupé en deux et j'ai décidé de faire cinq expressions si cette vidéo vous plaît si vous avez envie d'en connaître cinq de plus de connaître cinq expressions de plus et bien demandez-moi ça dans la barre de des commentaires et puis je ferai une autre vidéo avec d'autres expressions donc la première expression que je vous propose c'est j'en ai vu d'autres j'en ai vu d'autres c'est en fait la personne qui va dire ça c'est en général une personne qui a de l'expérience qui a du vécu et qui a vécu des choses positives mais aussi des choses négatives alors c'est pas je pense que c'est pas quelqu'un qui est blasé par par les différentes situations mais c'est une personne qui va dédramatiser des situations alors par exemple j'ai un ami ou une amie qui a perdu son travail je peux lui dire oh là là mais c'est terrible tu as perdu ton travail c'est horrible mais qu'est ce que tu vas faire maintenant tu te rends compte dans la situation actuelle perdre son travail c'est grave donc moi j'aurais tendance à être très alarmiste et mon ami va me dire non ça va j'ai perdu mon travail mais j'en ai vu d'autres j'ai vécu des choses bien plus négatives que ça donc ça va je vais rebondir et je vais trouver une autre situation je vais trouver un autre travail une autre expression une deuxième expression c'est j'en ai eu pour mon argent alors j'en ai eu pour mon argent peut-être que vous avez l'équivalent dans vos langues j'en ai eu pour mon argent c'est déjà une expression de satisfaction c'est en fait recevoir quelque chose en proportion de ce qu'on a payé alors pourquoi je dis que c'est une expression de satisfaction parce qu'en général on va se dire que on a payé un prix et par rapport à ce à ce prix là on a eu exactement la quantité qu'on souhaitait on n'a pas payé plus cher ou moins cher mais on est content de la transaction qu'on a eue et qu'on a faite par exemple je peux dire je pendant les soldes je suis allée dans un magasin et j'ai acheté trois ensembles jupes avec des t-shirts et j'en ai eu pour mon argent je suis vraiment contente de mes achats alors troisième expression c'est j'en ai bavé et j'en ai bavé ça veut dire que j'ai souffert dans le sens propre bavé c'est vous savez par exemple un chien va baver vous savez la petite bave là ici alors je vais pas bavé mais la petite bave ici il y a certains chiens qui bavent voilà donc c'est ça bavé dans le sens propre dans un sens dans un sens figuré bavé ça veut dire souffrir donc j'en ai bavé ça veut dire j'ai vraiment souffert de cette situation par exemple je pourrais dire l'année dernière j'ai été très malade et j'en ai bavé par rapport au traitement parce que j'ai eu un traitement assez lourd à prendre donc j'en ai bavé. Quatrième expression c'est je n'en ai rien à faire alors je peux dire je n'en ai rien à faire ou alors plus couramment je vais dire j'en ai rien à faire j'en ai rien à faire c'est en fait accorder peut-être que vous la connaissez déjà accorder peu d'importance à quelque chose il y a une expression que vous connaissez sans doute et qu'on utilise beaucoup à l'oral c'est je m'en fous je m'en fous j'en ai rien à faire je m'en fous je m'en fiche je m'en moque et encore plus familier un peu vulgaire c'est rien à foutre attention ça c'est ça c'est plus vulgaire donc si vous voulez rester dans la normalité un peu dans la langue courante un peu populaire il vaudrait mieux dire j'en ai rien à faire je m'en fiche je m'en fous voilà rien à foutre dans une autre catégorie ça c'est quand on est très en colère par exemple et bien je peux dire par rapport à ma situation lorsque je reçois des commentaires négatifs et bien je m'en fous j'en ai rien à faire une autre expression et ça sera la dernière expression que je vous propose c'est j'en suis pas mort alors je dis je mais ça pourrait être tu t'en n'est pas mort il n'en n'est pas mort etc qu'est ce que ça veut dire donc ça veut dire en fait que et bien c'est pas grave c'est par rapport à une situation certains peuvent penser que c'est une situation assez importante et nous on dit bah non c'est pas c'est pas grave je veux dire j'en suis pas mort une expression assez similaire qu'on va employer peut-être plus généralement c'est il n'y a pas mort d'homme donc vous voyez ça s'affiche ici donc il n'y a pas mort d'homme c'est ça veut dire ce que ça veut dire ça veut dire qu'à partir du moment où il n'y a pas mort c'est pas grave voilà donc toutes les autres situations ne sont pas trop graves voilà donc ça apprend à relativiser on pourrait dire que j'en suis pas mort et puis avec l'autre expression j'en ai vu d'autres la première expression que je vous ai proposé elles sont un petit peu similaires donc j'en ai vu d'autres c'est plus par rapport à l'expérience d'une personne donc comme je vous l'ai dit une personne qui a beaucoup d'expérience et qui maintenant enfin a appris à relativiser vous avez peut-être remarqué que dans ces cinq expressions vous avez le EN ici le EN en fait ça renvoie à la situation dont on parle dont on est en train de parler parce que juste avant on a parlé de cette situation le DE d'accord donc le EN va remplacer DE par exemple quand je dis j'en ai bavé c'est par rapport à la situation j'ai bavé de cette situation on dirait pas ça comme ça bien sûr mais mais c'est pour vous expliquer un petit peu pourquoi à chaque fois on rajoute ce EN ce EN il est là pour remplacer le DE donc j'ai bavé de cette situation ou par exemple je ne suis pas mort de ce qui est arrivé voyez à chaque fois c'est le DE donc retenez bien ces expressions parce que comme je vous l'ai dit au début de la vidéo ce sont des expressions qu'on utilise énormément et ce sont des expressions qui sont courantes donc à utiliser seulement à l'oral donc je suis sûr que ce sera très utile pour vous écoutez pour moi c'est tout j'espère que ces cinq expressions vous seront utiles dites moi celles que vous connaissiez déjà et celles que vous avez apprises n'hésitez pas à les réutiliser vous pouvez peut-être même si vous voulez vous entraîner faire quelques petites phrases dans les commentaires voilà mais écoutez moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo salut